bonjour bonjour à vous toutes bonjour à vous tous aujourd'hui oui il ya un petit peu de bazar derrière moi parce que j'ai décidé de vous parler de mes dix découvertes qui étaient découvertes je ne connaissais pas avant et qui m'ont accompagné pendant toute l'année 2017 beauté mais pas que donc ça vous intéresse c'est parti ma première 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 découverte est énorme qui fait des cils que je n'ai jamais jamais eu c'est ceci alors je l'avais un petit peu découverte j'avais un peu découvert lors de l'année 2016 ou 2015 je me souviens plus et je l'avais abandonné parce que je n'avais pas été assez régulière et à ses patientes c'est vrai qu'il faut bien tout un tube pour commencer à avoir les bienfaits de ce produit je l'applique comme un trait des gleners le long de mes cils et je le fais un soir sur deux à présent que mes cils sont bien bien poussé sinon c'est à faire tous les soirs c'est le revitalash c'est un petit peu cher c'est vrai je m'ai pris là haut mais c'est un produit vraiment qui donne beaucoup 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 d'effets et qui pour moi est un top vraiment le top de mes découvertes le risque zéro n'existe pas donc je sais que sur certaines personnes ça peut avoir un problème il peut y avoir quelques petits problèmes de réaction sur moi il y en a eu aucun et j'en suis très très satisfait je vous en parle d'ailleurs justement dans mes soins du regard la semaine prochaine top 2 des découvertes c'était une découverte d'une jeune femme d'abord julie dans un hôtel parisien on s'est abordé on s'est parlé elle a envoyé une de ses mignonnes employés chercher des produits pour que je les découvre ça j'ai s'agit des produits du laboratoire et certier et c'est julie j'ai testé ses produits lors de l'orchidée et franchement je les ai adoré adoré vous savez que j'essaye d'autres produits puisque c'est mon métier c'est mon job et je l'aime mais franchement ça fait partie de mes découvertes 2017 qui resteront toujours toujours dans mon armoire ce sont des produits qui donnent un éclat sincèrement incomparable incomparable toutes les peaux qui ont tendance à être ternes devraient les utiliser parce que c'est franchement quelque chose d'extraordinaire au niveau l'éclat les produits les peaux les plus sensibles julie a une peau hyper sensible assez réactive et elle les tolère superbement bien et ils lui vont très bien parce qu'elle les a élaborés aussi pour elle parfait donc il n'y a pas de souci à voir ce sont d'excellents produits sont pas des produits bio mais avec un maximum un maximum de produits naturels ce sont d'excellents produits ils ont un coût oui bien sûr mais ils sont hyper concentrés c'est un top mon top 2 des découvertes le top 3 de mes découvertes de 2017 c'est ces produits là myriam k et c'est la soif de l'or c'est franchement mon préféré mes cheveux sont blonds mais je peux ont besoin d'être hydraté nourri puisqu'ils sont décolorés et méchés même si maintenant je les laisse naturel avec que des mèches ils ont besoin d'un soutien journalier et moi j'ai trouvé dans la soif de l'or et dans toute la gamme mais c'est vrai que je vous parle de celle là parce que c'est bien mon top qu'il faut que je découvre que je vous fasse découvrir donc j'ai trouvé vraiment les soins que je n'ai absolument pas envie de quitter du tout la soif de l'or voilà j'en profite pour en mettre sur ma petite coiffure c'est incomparable incomparable ça donne une brillance une luminosité aux cheveux et en même temps ça les soigne et ça me les graisse même pas de trop alors je dis bien là c'est une gamme aussi pour mes cheveux qui sont décolorés et méchés à voir sur le site de myriam k ce qui convient le mieux à vos cheveux selon votre nature de cheveux évidemment top 4 des découvertes 2017 c'est les produits gabriel goussian alors pas tous les produits parce qu'en crème pour le corps je sais moyen mais alors là le bain romain quand vous avez une peau sèche très sèche vraiment vous voyez qu'elle est à tendance et zémateuse en tendance et zémateuse ma petite fille l'avait elle ne l'a plus le bain romain est excellent excellent si vous avez moins de pathologies c'est à dire qu'une peau qui s'assèche en vieillissant mais le bain romain moi je m'en servais pour toute ma toilette ne serait y compris ma toilette intime et j'en suis très contente je me suis dit je changeais un petit peu je vais prendre le bain douche chocra qui peut être suffisant pour moi à base de tilleul et de guimauve bien j'aime bien c'est vrai que l'odeur est plus agréable que le bain romain vous savez comme moi qu'une odeur comme ça ne reste pas sur le corps mais est agréable elle est moins riche comme texture et pour moi qui a une peau sèche très bien aussi alors pour l'hiver ça va être ça et pour l'été on a du soleil la mer et c'est le sable la peau plus agressée je mettrais mon bain romain cette année je n'ai pas eu la peau hyper sèche comme j'ai eu les autres années donc vraiment c'est une top top 4 de mes découvertes top 5 de mes découvertes j'aurais pu avoir plein plein de choses vous allez voir des images en haut ou en haut sur le côté c'est maison du monde moi je connaissais pas maison du monde donc j'ai trouvé plein plein peu de petites choses à petit prix pour décorer ma maison donc c'est une grande découverte et je continuerai cette année enfin selon mes besoins quand même à découvrir maison du monde c'est pas trop mignon ça bouquet de printemps super mignon dans son tir son petit pot mon top 6 de l'année 2017 c'est la redoute alors la redoute surtout pour les chaussures j'ai découvert des chaussures surtout des bottines pas très cher mais vraiment pas cher du tout même une durée de vie pas quand même celle ci elle a une durée de vie je les ménage pas il ya de la tempête je vais sur la plage elles ont un peu d'eau etc les chaussures super costaud ça c'est ce qu'elle n'est pas du tout alors que je marche quand même plus dix mille pas par jour donc là franchement c'est son des découvertes à ce niveau là les bottines j'adore j'adore les bottines et je dirais tout ce qui est intérieur aussi j'ai eu de très très jolies chose vraiment vous voyez les images qui tournent là vraiment j'étais quand j'achète quelque chose maintenant automatiquement je vais voir ce qu'ils ont avec maison du monde et ensuite après si je trouve pas je vais ailleurs mais ce sont des découvertes vraiment intéressante pour l'année 2017 mon top 6 des découvertes de 2017 c'est grain de malice et oui grain de malice alors ça effectivement je l'ai reçu en partenariat avec grain de malice ce petit pull vraiment tout doux que je l'avais deux fois et qui bouge pas avec son petit col je remets une photo ici et je l'aime beaucoup il est tout doux il est tout tout agréable mais moi même avec ma carte bleu perso je me suis offert deux choses un jean et un et un manteau pour aller faire des balades chez grain de malice ou en ce moment vous avez les ventes privées qui sont très très intéressantes donc si vous voulez et je vous assure que la qualité est vraiment là aussi pour des prix qui sont pas chers et qui vont être bientôt soldés donc c'est ma découverte 2017 découverte top 8 de ma découverte 2017 eau de toilette roger gallet je ne savais pas que des eaux de colonne eau de toilette comme ça pour être extrait de colonne pouvait tenir aussi bien alors là j'en ai une qui me plaît un tout petit peu moins c'est la verveine c'est plus léger mais quand je n'ai pas du tout envie d'être très parfumé parce que je reste quand même tranquillement à la maison comme c'est très très agréable et ça tient très bien et ma préférée c'est celle ci celle là franchement je l'adore donc oui voilà c'est mon top découverte 2017 le top 9 de mes découvertes 2017 c'est du alimentaire c'est un kombucha ça s'appelle original au thé vert alors c'est une boisson fermentée qui ressemble un petit peu au champagne ça s'appétit ça pétit je l'ai connu à marseille ça se vend dans les magasins bio vous avez un litre ou alors des petits flacons comme ça moi je prends des petits flacons parce que comme je n'en bois qu'un verre le midi après le repas ça facilite la digestion c'est excellent pour les intestins moi ça a été bon pour moi parce que franchement je trouve que mon ventre se dégonfle très très bien quand je prends ça quand je l'oublie ou que je n'en ai plus c'est un peu dommage moi j'aime beaucoup beaucoup le kombucha voyez au bout de quelques jours ça continue avec la fermentation à faire des petites réactions titchi ça vous donne pas du tout de fermentation dans les intestins c'est franchement quelque chose que je pourrais continuer à boire toute l'année et en plus c'est bon en plus c'est bon cette découverte qui effectivement est une très belle découverte pour moi il n'y a plus rien derrière moi il n'y a plus rien derrière moi parce que je suis au top 10 de mes découvertes 2017 et ça c'est grâce à mon ami benoît pina coiffe à lyon excellent coiffeur et un excellent ami donc c'est des sanges cheveux blancs et gris cet âge sublime blanc chic donc c'est pour déjeunir mes cheveux qui effectivement voyez il ya quand même une sacrée racine mais comme je vous dis c'est vrai que pendant quelques mois ça va être un peu spécial ma couleur parce que elle sera vraiment belle que dans six mois je pense 1 2 3 4 5 6 6 oui quand même dans six mois on se rendra compte je vais faire faire plein de mèches parce que je ne veux pas avoir des cheveux gris poivre et sel bon je veux améliorer cette couleur là pour que ça puisse rester toujours très lumineux moi j'ai horreur des cheveux ternes mais j'ai vraiment envie de voir effectivement avec une énorme racine comment sont mes cheveux maintenant s'ils sont avec des nuances ou s'ils sont tout blanc devant et tout châtain derrière ce qui serait pas du tout bien puisque nous sommes très très inégaux devant l'égalité de nos cheveux poivre et sel donc je vais tester je vais voir je vais faire six mois comme ça c'est pas grave six mois d'une vie en faisant des mèches évidemment parce que ce jeu j'aime bien avoir des mèches mais quand même sur cheveux naturel donc voilà ça c'est quelque chose qui m'aide énormément à garder une brillance avec les produits myriam k mais à déjeunir des cheveux qui peuvent effectivement être moins beau donc je le conseille aussi à toutes les personnes qui ont des cheveux gris silver vous l'appelez comme vous voulez ou blanc parce qu'effectivement quand on ne laisse pas poser longtemps ça ne bleuille pas et ça donne ça nettoie bien cheveux qui a tendance quand même à devenir très vite ternes quand on le soigne pas même avec des cheveux gris blanc c'est terminé moi je vous demande aussi quel est le top alors top 10 ça peut être peu long alors si vous voulez me le top 10 de vos découvertes allez-y si vous avez en fait envie de faire un top 3 allez-y aussi je suis curieuse de savoir quelles sont vos découvertes de l'année 2017 alors j'aurais pu vous dire le tour des yeux et c'était l'odeur mais ça c'est pas une découverte c'est l'odeur je la connais depuis je connais les produits depuis longtemps ça va faire partie de mes tops de mes best-sellers à moi au niveau produit qui sera une autre vidéo bisous à vous toutes bisous à vous tous